Donc tout d'abord je voudrais vous remercier, remercier Marc de m'avoir invité à faire un exposé ici, M. le maire également. Je voudrais aussi féliciter Néoul et tous ses acteurs. Disons que compte tenu de la taille de cette ville, je trouve que l'activité culturelle, l'activité scientifique est complètement exceptionnelle. Et je crois que je n'ai pas d'exemple en tête de quelque chose de comparable. Donc toutes mes félicitations, c'est vraiment formidable. Alors on va parler de machine moléculaire, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on va faire des petites révisions, ou des petits tests. Bon on ne va pas faire d'interrogations écrites, rassurez-vous. Mais des petits tests pour voir, disons, si on peut aller plus loin, puis encore un petit peu plus loin, etc. Donc le titre il est simple, la machinerie moléculaire en biologie et en chimie moléculaire. Il y a deux aspects, biologie et chimie. Commençons par chimie. Donc certains d'entre vous ont fait des études de chimie, des études scientifiques, et connaissent déjà la manière de représenter des molécules. Donc on a ici une molécule très simple, qui est la molécule de benzène. Donc la molécule de benzène, c'est un hexagone, très petit. Et il y a plusieurs manières de représenter cette molécule. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ont entendu parler du benzène, et connaissent même la formule du benzène, la manière dont on représente le benzène. Voilà, molécule simple. Une deuxième molécule importante, le cholestérol. Le cholestérol, disons, en fonction de l'âge de chacun, ça va être une molécule intéressante, ou pas du tout intéressante. Et la manière de représenter cet objet est importante. Chaque angle, par exemple dans cet hexagone, chaque sommet de l'hexagone, est un atome de carbone. Donc à un moment, quand la complexité augmente, on ne représente plus les atomes de carbone avec la lettre C, mais on représente les atomes de carbone simplement par un sommet. Sommet d'un hexagone, sommet d'un pentagone. Donc là, on a tout un ensemble d'atomes de carbone. Et cette molécule de cholestérol, pour des chimistes, est une molécule simple encore. Maintenant, une molécule qui a beaucoup intéressé les gens au cours des 30 dernières années, c'est une molécule en forme de ballon de football. Donc ça a été découvert en 1985, et puis confirmé, confirmé, reconfirmé, au cours des années 1990 et passé, et ça a valu d'ailleurs un prix Nobel. C'est une molécule qui a été obtenue complètement par hasard. Donc je le précise, parce que les découvertes accidentelles sont importantes, peuvent être très importantes. Et là, ça a été une découverte accidentelle, reconnue, bien sûr, par les gens qui travaillaient sur un problème complètement différent de celui de cette molécule. Ils essayaient de faire sur Terre des molécules que l'on trouve dans l'espace intersidéral. Donc l'espace intersidéral est plein de molécules. C'est vraiment quelque chose de très très riche en molécules. Il y a des molécules compliquées. Il n'y a pas beaucoup de molécules par mètre cube, mais comme il y a un nombre incalculable de mètres cubes, il y a beaucoup de molécules dans l'espace. Et en fait, ils essayaient de faire des molécules de l'espace, et ils ont fabriqué cet objet, qui est un ballon de football, constitué de 60 atomes de carbone. Donc ça s'appelle C60, 60 atomes de carbone. Et voilà, c'est comme une petite sphère, avec 60 atomes. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter que la taille de cette molécule, c'est un nanomètre. Le diamètre, c'est un nanomètre. Et le nanomètre, c'est tout petit. C'est pour vous préciser que les molécules, c'est vraiment tout petit. Un nanomètre, c'est vraiment très petit, et je vais juste faire un rapport très simple. Le nanomètre est au mètre, donc ça c'est un mètre à peu près. Donc si je fais le rapport entre un nanomètre et un mètre, c'est à peu près exactement le rapport entre un petit bâton de 30 cm de long et la distance de la Terre à la Lune. Donc on se rend compte que c'est un rapport important. Un nanomètre, c'est vraiment petit, 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 petit. C'est la taille d'une molécule, très souvent, de l'ordre d'une nanomètre. Maintenant, quelque chose qui est extrêmement important, c'est que toutes les molécules synthétiques sont considérées comme des objets statiques. statiques, ça veut dire qu'elles ne bougent pas, ou qu'elles ne bougent pas de manière significative. Ces molécules se distordent un petit peu, elles vibrent en fonction de la température. Plus on chauffe, plus elles se distordent un petit peu. Mais les mouvements sont complètement, au hasard, aléatoires. En biologie, maintenant, et on va passer quelques minutes dans le monde de la biologie et des machines moléculaires biologiques, la situation est totalement différente. Les mouvements moléculaires contrôlés sont absolument essentiels et omniprésents. Par exemple, en biologie, on va rencontrer des moteurs rotatifs, moléculaires, puisque la biologie, elle est moléculaire, des moteurs linéaires, comme un piston qui bouge dans un cylindre, des marcheurs, on verra un exemple spectaculaire, des systèmes qui se contractent ou qui s'allongent, comme des muscles, les protéines motrices, qui sont vraiment la grande famille des machines moléculaires de la biologie, sont absolument partout, essentielles, et absolument interviennent dans tous les processus. Donc avant de passer vers la chimie, nous allons nous intéresser à deux exemples de machines moléculaires biologiques, l'ATP synthase et la kinésine. Donc quelques minutes de biologie. L'ATP synthase, c'est un moteur rotatif. Et cette ATP synthase a une fonction essentielle, qui est de fabriquer l'ATP. Alors, je me permets de vous rappeler ce qu'est l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est une molécule un petit peu compliquée, telle que celle-ci, et c'est le fuel de la biologie. Donc lorsque vous avez, je ne sais pas, un véhicule, un scooter, une voiture, vous mettez de l'essence dans le réservoir, et vous brûlez l'essence. Ça, c'est la source d'énergie. En biologie, c'est complètement différent. Le fuel, c'est l'ATP. C'est cette molécule. Et au lieu de brûler l'ATP, on dégrade l'ATP, on coupe une liaison, mais ça, c'est vraiment pas important. On dégrade l'ATP en ADP, adénosine diphosphate, et du phosphate inorganique. Donc, disons, macroscopiquement, pour nous, on brûle un fuel, mais en biologie, la cellule va dégrader de l'ATP, et ça lui apporte l'énergie dont elle a besoin. Ensuite, il faut que cet ATP soit régénéré. Donc, lorsque la cellule se trouve alimentée par une autre source d'énergie, elle va refabriquer l'ATP dont elle aura besoin plus tard pour faire tout un ensemble d'opérations. Donc, il faut se rendre compte, c'est donc une molécule essentielle, et l'ATP synthase, responsable de la fabrication de cet ATP, est une enzyme absolument essentielle. C'est une enzyme qui est partout, dans tous les organismes vivants, des organismes les plus primitifs, comme des bactéries archaïques, des archéas, qui ont vu le jour il y a 3,7 milliards d'années, jusqu'aux mammifères, donc bien sûr jusqu'aux êtres humains. C'est un moteur rotatif, et on va voir tout de suite une vidéo que l'on trouve sur le net, sur Internet. C'est une vidéo qui tient compte de données structurelles, de données très précises, très rigoureuses. Ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué au hasard. Donc l'ATP synthase, c'est cet ensemble. C'est très compliqué, et on ne va pas du tout s'intéresser à la composition de cet ensemble. Simplement, on va avoir quelque chose qui tourne, une espèce de tambour qui tourne, et un axe qui traverse la cavité de cette espèce de grappe de protéines. Et cet axe, en tournant, va conduire à la fabrication d'ATP à partir d'ADP et de phosphates inorganiques. Donc ce qui est jaune, c'est des petits morceaux qui arrivent, et lorsque l'ATP a été fabriqué, on a un petit morceau violet qui s'en va, donc on a fabriqué de l'ATP. Ça tourne beaucoup, beaucoup plus vite dans nos cellules. Juste pour vous rendre compte de l'importance de cette enzyme, chaque jour, nous fabriquons à peu près la moitié de notre poids en ATP. La moitié de notre poids. Donc vous voyez que votre ATP synthase, elle ne chompe pas. Elle n'arrête pas de travailler, de travailler, de travailler, et elle fonctionne donc comme un moteur rotatif. Une autre vidéo qui est beaucoup plus moderne, très flashy. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai piraté au troisième prix Nobel, Ben Feringa, et son université avait fait un travail graphique très important. Donc cette ATP synthase va, de nouveau, c'est exactement le même système qu'avant, c'est juste une autre représentation, elle va subir un mouvement rotatif, continu, alors que des protons H+, sont transportés vers le haut. donc on voit ça très bien. On transporte des protons, et ces protons font tourner ce tambour, ce gros tambour, et ce gros tambour est fixé à cet axe qui traverse cet ensemble de protéines, et ça distord le système, et ça permet à l'ATP d'être fabriqué à partir d'ADP, la forme dégradée, et de phosphate inorganique. Donc voilà un moteur moléculaire de la biologie qui est absolument essentiel. Un autre exemple, ça va être celui d'un marcheur. Donc on a une kinésine, ça c'est une enzyme, encore, cette enzyme a une fonction très importante dans les cellules qui est de transporter la matière. Donc si on imagine une cellule, disons dans la cellule, il y a des molécules partout qui se baladent, il y en a qui sont fabriquées par la cellule, il y en a qui devraient être rejetées en dehors de la cellule, et il faut qu'il y ait une fonction de transport. Exactement comme pour nous, les marchandises sont fabriquées dans une usine, ensuite il faut distribuer ces marchandises dans des points de vente, dans des magasins, et c'est cette kinésine qui se charge de cette mission dans la cellule. Donc dans la cellule, on va avoir des rails ou des autoroutes, et sur ces autoroutes, cette kinésine va marcher. Elle va même courir parce qu'elle se déplace très très vite. Et là, on a une vidéo qui est spectaculaire qui a été faite par des biologistes américains de Harvard. On a ici un rail dans la cellule. C'est un rail très long qui peut faire un micron. C'est très très long pour la cellule, même plusieurs microns. Et cette kinésine, elle est là et elle va transporter des molécules. Elle ne les transporte pas n'importe comment. Elle s'accroche dans son dos un énorme sac, par exemple, cette grosse boule bleue ici. Elle se l'accroche dans le dos et elle va aller la transporter d'un point vers un autre point. Donc vraiment un processus de transport très important. La kinésine, c'est ce petit, cette petite entité ici qui marche. Donc si on regarde bien, ça marche. On a des pieds. Nos amis biologistes appellent ça des têtes. Bon, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais voilà, il y a des pieds et dans le dos de cette kinésine, on a cet énorme vésicule qui s'appelle un organite et qui est transporté. Alors par exemple, la cellule peut vouloir se débarrasser de molécules qui ne lui servent plus à rien parce qu'il y a eu des protéines dégradées, il y a tout un tas de fragments qui ne lui servent plus à rien. donc elle va faire un énorme sac poubelle et éjecter ça à l'extérieur, faire traverser la membrane et se retrouver libre, débarrassé de ses déchets. Donc on a vraiment une analogie avec le comportement humain par exemple. Donc voilà quelques exemples ou deux exemples importants de machines moléculaires biologiques et ça va nous amener doucement vers la chimie. Maintenant, on change complètement de domaine, on devient chimiste et nous allons nous intéresser à des caténanes et des rotaxanes. Donc ce sont deux mots barbares mais vous allez tout de suite voir que c'est finalement très simple. Caténa, en latin, ça veut dire la chaîne et un caténane, ça va être une chaîne avec des maillons cycliques. Donc ici, on a un exemple très simple, un 2-caténane parce qu'il y a deux éléments cycliques qui sont entrelacés. Ceci, ça représente pratiquement la plus petite chaîne du monde, la plus petite chaîne que l'on puisse imaginer puisqu'on a juste deux maillons cycliques et on verra tout de suite que la taille, c'est la taille moléculaire donc on va être dans le nanomètre. On a ici un rotaxane, donc rota, c'est la roue, axane pour l'axe, on a un axe qui traverse une roue et on a mis deux gros bouchons ici pour empêcher que l'axe ne se désenfile de la roue, de l'anneau. Ces molécules ont fait rêver les chimistes pendant des dizaines et des dizaines d'années mais les chimistes étaient complètement incapables de faire des molécules telles que celle-ci. Ça semblait vraiment trop difficile et en 1964 il y a eu une publication historique d'un laboratoire allemand où les gens ont réussi à faire de toutes petites quantités d'un caténane. Donc tout le monde a dit formidable, c'est vraiment un exploit. Ça a été un exploit, c'était intellectuellement extrêmement séduisant, ça avait un gros inconvénient, c'est que c'était un travail absolument énorme. Il fallait un nombre incalculable d'étapes pour faire un caténane et à la fin de peut-être un an ou deux ans de travail les gens obtenaient de minuscules quantités. Donc une belle démonstration intellectuellement extrêmement séduisante mais finalement les chimistes ne se sont pas vraiment intéressés à ces molécules car elles semblaient presque impossibles à faire. Pourquoi est-ce que les caténanes et les rotaxanes semblent si intéressants dans le domaine de la machinerie moléculaire ? Très simple. Imaginons que j'ai un rotaxane tel que celui-ci et que l'anneau qui a été enfilé sur cet axe soit capable de se déplacer de la partie gauche de cet axe vers la partie droite puis de revenir de la partie droite vers la partie gauche. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire un moteur linéaire exactement comme un piston dans un cylindre donc une machine qui représente un moteur linéaire. Si je m'intéresse maintenant à cet objet si je sais faire tourner cet anneau autour de cet axe je suis en train de faire un moteur rotatif. Donc avec des molécules de ce type des caténanes et des rotaxanes a priori on a tout ce qu'il faut pour faire des machines moléculaires par exemple moteur linéaire ou moteur rotatif. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'une seulement les chimistes se sont intéressés à cette famille de molécules. Donc quand nous nous sommes rentrés dans ce domaine les caténanes et les rotaxanes avaient perdu tout leur intérêt pour les chimistes parce que ça semblait totalement impossible à faire au moins à une échelle suffisamment pour pouvoir utiliser ces molécules. Et grâce à Christiane Dietrich-Buschecker une amie qui est venue travailler avec moi nous nous sommes lancés dans cette chimie et nous avons trouvé un truc parce qu'il fallait trouver un truc et le truc il est très simple c'est l'utilisation de métaux. Donc je vais vous raconter maintenant la stratégie que nous avons utilisée pour fabriquer ces caténanes de manière très simple facile et à une grande échelle. Donc ceci ça correspond à notre première publication 1983 on a même publié en français ce qui aujourd'hui paraît un petit peu bizarre mais bon on n'a pas eu peur de publier en français pensant que c'était peut-être original et que ça forcerait les gens à voir qu'il y a d'autres langues que l'anglais. donc voici la stratégie alors je suis désolé si ça vous paraît un petit peu compliqué mais je pense que au fond vous n'allez pas être très surpris donc en chimie quand on fait des réactions on mélange des réactifs on mélange des molécules organiques on mélange des sels on mélange tout un tas de trucs et il faut ensuite que ces différents constituants se trouvent pour conduire au produit désiré qui est le but et là on va mélanger un atome métallique donc ça va être du cuivre alors vous connaissez tous le métal cuivre bien sûr mais il y a en même temps des sels qui contiennent du cuivre et il y a deux types de cuivre une fois qu'on a des sels qui contiennent du cuivre il y a du cuivre 1 plus et du cuivre 2 plus ça n'est pas essentiel c'est juste simplement peut-être pour vous rappeler certaines choses donc le cuivre 1 plus supposons qu'il soit capable d'interagir avec des fragments organiques tels que celui-ci cet arc de cercle et là un autre arc de cercle le même que celui-ci mais je mélange deux pour un si j'ai de la chance je vais procéder à un enchevêtrement c'est à dire que je vais rassembler ces deux fragments organiques autour de mon atome de cuivre voilà ça se présente bien si je suis là je peux maintenant fabriquer un anneau ici en utilisant un fragment GG un autre anneau de l'autre côté en utilisant un autre fragment GG donc je fais une réaction chimique relativement simple en une étape je vais fabriquer un caténane donc ça c'est le secret je reviens j'ai deux fragments en forme d'art de cercle je les mélange avec un atome de cuivre je vais fabriquer cet objet parce que tout le monde aime bien se mettre ensemble là ensuite je fabrique un anneau de ce côté un autre de l'autre côté et j'ai un caténane donc ça c'est magique ça veut dire qu'en peut-être deux ou trois étapes chimiques en quelques semaines je vais pouvoir faire de grandes quantités d'un caténane chose qui semblait complètement impossible avant alors voici les vraies molécules on ne va pas passer beaucoup de temps dessus je vais vous montrer après une belle animation faite par un de mes anciens étudiants qui va vous faire comprendre complètement la stratégie puisque là il s'agit d'une stratégie de synthèse donc je prends cette molécule qui est l'équivalent de ceci ou de cela je prends cette molécule et j'ai dedans deux atomes N N c'est l'azote j'ai deux atomes d'azote et l'azote aime bien se lier à du cuivre donc voici l'atome de cuivre ici donc je mélange deux molécules telles que celle-ci un atome de cuivre et j'obtiens cette espèce donc l'une des deux molécules est telle que celle-ci l'autre molécule est comme ça et j'ai bien réalisé l'enchevêtrement ceci parce que c'est clair une fois que je suis là j'ai déjà fait la moitié du chemin donc qu'est-ce que je fais je prends cet objet avec ces deux fragments enchevêtrés et je fais une réaction chimique simple je vais relier ces deux points-ci et séparément relier ces deux autres points en utilisant une longue chaîne c'est une réaction chimique on ne va pas du tout discuter cette réaction simplement on sait que l'on peut fabriquer un anneau en faisant une réaction qui relie ces deux points et fabriquer un autre anneau exactement le même que le premier en utilisant une réaction qui va relier ces deux autres points et à la fin de la journée j'obtiens cet objet et cet objet c'est un caténane il comporte un anneau dans un plan horizontal un autre anneau identique au premier dans un plan vertical et on a notre atome de cuivre au coeur de la molécule cet atome de cuivre a eu un rôle essentiel il a permis de rassembler les fragments organiques de les orienter exactement comme il faut puis de conduire à la formation d'un caténane alors ça c'est une assez belle vidéo qui a été réalisée par un de mes anciens étudiants qui est maître de conférence à Grenoble donc je repars de ce petit fragment qui s'obtient très facilement on peut en faire 10 grammes 20 grammes si l'on veut nos deux atomes d'azote sont là donc ces deux atomes d'azote n'ont qu'une envie n'ont qu'une pensée essayer de se lier à un atome de cuivre donc en avant je rajoute le cuivre le cuivre arrive il est heureux de se lier avec deux molécules en forme de croissant si vous voulez donc quatre atomes d'azote deux atomes d'azote ici deux autres atomes d'azote ici donc je viens de faire mon enchevêtrement maintenant je cyclise je fabrique un anneau ici donc j'ai un anneau dans un plan vertical je cyclise de l'autre côté j'ai un anneau dans un plan horizontal et j'ai fait mon caténane une autre stratégie plus compliquée on va partir d'un anneau préfabriqué où on a fermé ici donc on repart de cette molécule en forme de croissant on ferme ici on a toujours bien sûr nos deux atomes d'azote on va faire réagir avec un atome de cuivre et en même temps on fait interagir un fragment ouvert et finalement on cyclise alors Damien Jouvenot a fait une très belle animation elle est trop rapide donc si vous ne m'en voulez pas et en plus c'est une animation qui me plaît on va la rejouer donc on part de cet anneau on fait arriver un atome de cuivre on enfile cet autre fragment puis finalement on cyclise donc on a de nouveau un caténane avec deux anneaux entrelacés alors quand nous sommes entrés dans ce domaine ce qui nous intéressait beaucoup en biologie c'est de constater que le monde vivant est plein de caténanes l'ADN forme des caténanes à tire-larigot en permanence ce sont des caténanes souvent des espèces transitoires qui sont ensuite transformées en autre chose les protéines il y a 1 à 2% des protéines qui sont des caténanes ou des nœuds et le plus bel objet c'est un virus donc on va observer ce virus bon c'est plus pour le plaisir disons de la beauté en biologie que pour les machines moléculaires mais un virus donc c'est souvent une espèce qui ressemble à une sphère qui fait peut-être 60 nanomètres de diamètre et les virus on peut les cristalliser pas tous mais un certain nombre de virus on peut les cristalliser et lorsque l'on cristallise une molécule on peut par une technique qui est relativement complexe qui s'appelle la diffraction des rayons X on peut obtenir une photo tridimensionnelle de la molécule on voit tout on voit tous les atomes on sait exactement où ils sont localisés donc on prend une photo de la molécule et là c'est ce qui s'est passé les biologistes ont cristallisé un virus les cristallographes ont fait cette étude de diffraction des rayons X et ont fourni une carte très précise de ce virus donc c'est un virus qui n'est pas méchant pour nous il est très méchant pour les bactéries il va envahir les bactéries mélanger son ADN avec l'ADN des bactéries et bien sûr détruire la bactérie mais lui prospérer et on se rend compte que ce virus a une membrane qui est un énorme caténane on a des hexagones ici on a un hexagone un pentagone ici d'autres hexagones d'autres pentagones et tout ça c'est une côte de maille ce sont des anneaux entrelacés les uns avec les autres qui forment cette espèce de grille autour du virus à la surface du virus c'est la membrane du virus et ça ressemble à ce que je représente ici donc c'est une belle représentation de côtes de maille avec des anneaux métalliques maintenant entrelacés les uns avec les autres et ça fournit à ce virus des propriétés formidables du point de vue mécanique c'est très solide disons on a beaucoup beaucoup de mal à briser une côte de maille telle que celle-ci et en même temps c'est parfaitement déformable donc le virus peut s'aplatir peut s'allonger peut se déformer et ça lui permet de voyager de passer des tas de barrières et d'aller trouver les bactéries qu'il veut envahir donc il y a une fonction biologique extrêmement importante stabilité mécanique grande résistance et en même temps déformabilité importante maintenant parlons un petit peu de machine moléculaire donc je vais vous parler de la première machine moléculaire que nous avons réalisé à Strasbourg il y a déjà un certain nombre d'années et je suis désolé c'est un petit peu chimique c'est peut-être un peu compliqué à suivre mais bon vous pouvez vous détendre si ça vous embête pendant une minute voilà le cuivre a deux états principalement deux états donc le cuivre a un état cuivre 1 plus et un autre état cuivre 2 plus et l'état le plus courant c'est le cuivre 2 plus lorsque l'on a un morceau de cuivre qui réagit avec un acide ça va donner du cuivre 2 plus c'est souvent des solutions bleues ou vertes le cuivre 1 plus est un petit peu plus rare et ces deux états le cuivre 1 plus et le cuivre 2 plus ont des caractères bien affirmés et très différents les uns des autres donc le cuivre 1 plus est parfaitement heureux lorsqu'il s'entoure de 4 atomes d'azote le cuivre 2 plus par contre est beaucoup plus exigeant et il veut s'entourer de 5 atomes d'azote voire 6 atomes d'azote donc je pars d'ici on a fait une molécule telle que celle-ci qui est un petit peu plus compliquée que ce que l'on a vu jusqu'à maintenant où on voit que là on a 3 atomes d'azote à la périphérie de la molécule qui n'interagissent avec rien qui attendent patiemment et dans le coeur de la molécule on a un cuivre 1 plus noir ce cuivre 1 plus est entouré de 4 atomes d'azote disposé en tétraèdre il est extrêmement heureux ils ont 7 molécules et très très stable parce que le cuivre 1 plus a 4 atomes d'azote dans son environnement maintenant on va perturber le système on envoie un signal au système on arrache un électron au cuivre 1 plus si j'arrache un électron à un cuivre 1 plus je le transforme en cuivre 2 plus arracher un électron ça revient à injecter une charge positive je fais d'abord un cuivre 2 plus donc c'est le cercle blanc qui est ici rien n'a bougé jusqu'à maintenant et j'ai toujours 4 atomes d'azote mais le système est parfaitement frustré puisque le cuivre 2 plus veut voir dans son environnement 5 atomes d'azote là il en voit 4 donc qu'est-ce qui va se passer ici j'ai 3 atomes d'azote c'est alléchant pour le cuivre 2 plus donc le cuivre 2 plus va convaincre les anneaux ici de se réorganiser de tourner cet anneau va tourner les 2 atomes d'azote qui étaient là à l'origine vont être expulsés et les 3 atomes d'azote qui étaient là qui attendaient sans rien faire vont remplacer ces 2 atomes d'azote et on obtient cette nouvelle structure les 3 atomes d'azote qui étaient là sont maintenant ici ils interagissent avec le cuivre 2 plus et le cuivre 2 plus est parfaitement heureux 5 atomes d'azote ce complexe est très stable cette molécule est très stable et plus rien ne bouge donc on a fait un grand réarrangement on a fait un demi-tour ici avec cet anneau et on obtient une espèce très stable maintenant on peut revenir donc on va réinjecter un électron le cuivre 2 plus si j'injecte un électron je le transforme en cuivre 1 plus cuivre 2 plus plus électron donne cuivre 1 plus le cuivre 1 plus dans un premier temps va être entouré de 5 atomes d'azote ça lui déplait profondément donc là encore il va se plaindre auprès des 2 anneaux là en disant non non ça ne peut pas durer faites quelque chose les anneaux réagissent cet anneau va tourner à nouveau les 2 atomes d'azote qui étaient là vont chasser les 3 atomes d'azote qui étaient ici et on régénère la forme initiale de cette molécule alors je ne sais pas si vous suivez plus ou moins donc c'est un signal très simple la conclusion elle est simple qu'est-ce que je viens de faire je parle à la molécule je lui dis accepte accepte une charge positive ou on arrache un électron c'est un langage si vous voulez la molécule dans un premier temps fait le gros dos elle n'est pas du tout content et spontanément ensuite on va avoir un mouvement de rotation ensuite je refais exactement la même chose spontanément j'ai un deuxième mouvement de rotation donc je suis en train de faire une machine dont l'un des anneaux va subir un mouvement de pirouette c'est pas un vrai moteur rotatif parce que l'on n'a pas le contrôle sur la direction du processus mais on est tout prêt de faire un moteur rotatif j'ai une vidéo qui en général est pas mal donc ça c'est l'atome de cuivre 1+, c'est d'ailleurs à peu près la couleur des molécules et je vais arracher un électron donc je veux juste je vous fais remarquer qu'ici on a trois atomes d'azote qui pour le moment ne font rien du tout qui attendent maintenant j'arrache un électron crac cuivre 2+, le système veut se stabiliser maintenant j'ai un cuivre 2+, avec 5 atomes d'azote tout le monde est content je remets un électron le système va de nouveau tourner 4 atomes d'azote 1, 2, 3, 4 le système est heureux etc donc on peut faire ça avec mon ordinateur autant de fois que l'on veut jusqu'au moment où il va peut-être crasher mais ça marche très très bien avec les molécules également c'est à dire qu'on peut faire ça autant de fois que l'on veut avec les molécules donc on a une machine moléculaire qui pirouette et qui est totalement stable parfaitement stable aucune fatigue alors juste pour vous dire que pendant une dix, douzaine d'années on a travaillé à améliorer le système et notamment on a fait un rotaxane tel que celui-ci pour lequel on peut faire tourner ou pirouetter un anneau autour d'un axe et ça marche très très bien ça marche très très vite on est maintenant dans les microsecondes à millisecondes alors que le premier système que nous avions fait et que je viens de discuter ne réagissait qu'en des secondes à des minutes donc très très lent on a gagné je ne sais pas cinq ou six ordres de grandeur en vitesse donc ça marche bien maintenant je vais parler d'un autre système qui n'est pas strasbourgeois qui a été réalisé par nos amis américains Stoddard, Kiefer et leurs collaborateurs il s'agit d'une navette moléculaire une navette moléculaire c'est très simple si l'on sait faire les molécules c'est très simple tout le truc c'est de les faire ces molécules donc pour une navette je vais déplacer un anneau d'une station verte à une station rouge ensuite je vais revenir donc vert, rouge je reviens et bien sûr à chaque fois il faut envoyer un signal à la molécule il faut lui parler ça ne va pas être spontané il faut parler à la molécule donc qu'est-ce que les gens ont fait ils ont fait une molécule très compliquée qu'on ne va pas du tout discuter voilà on a un anneau bleu ici et cet anneau bleu en lui parlant en utilisant un signal électronique ou bien on arrache un électron ou bien on remet un électron on fait déplacer on fait déplacer l'anneau bleu de la station verte vers la station rouge et retour et tout ça c'est très propre c'est très très réversible donc ça a beaucoup intéressé les gens et ça a conduit à des extensions qui ont passionné les chimistes et les physiciens et les ingénieurs aussi qui est d'essayer de faire de l'électronique moléculaire ou une autre manière de le dire de stocker de l'information de manipuler de l'information ou traiter de l'information avec des molécules donc c'est directement entré en composition avec les transistors de nos ordinateurs avec les chips de nos ordinateurs de nos smartphones disons tout le monde de l'électronique et de l'informatique qui est fondé sur le silicium et là les gens proposent une autre approche fondée sur des molécules où on peut écrire en langage binaire 0,1,1,0,0,1 etc. avec des molécules on ne va pas rentrer du tout dans le détail de ce processus mais c'est quelque chose qui semble extrêmement prometteur sachant que les densités d'informations stockées et manipulées lorsqu'on utilise des molécules et sans commune mesure avec celles des chips avec celles des transistors les transistors sont petits mais ils sont énormes par rapport à des molécules puisque là on est dans peut-être 2 nanomètres quelque chose comme ça c'est à dire que si un jour ce domaine de l'électronique moléculaire voit le jour la taille de nos ordinateurs la taille des centres de calcul des centres de données le stockage de données va s'effondrer complètement et on pourra remplacer nos ordinateurs par des choses qui seront de l'ordre du centimètre ou même peut-être plus petits alors c'est de la science-fiction aujourd'hui c'est de la science-fiction on ne sait pas du tout si ça débouchera mais ça semble être une application disons très prometteuse encore un autre système donc là qui est strasbourgeois on a fait des muscles artificiels alors bien sûr c'est très prétentieux de dire des muscles artificiels ce sont des nanomuscles nanomuscles c'est à dire des molécules très petites que l'on peut contracter ou étirer en parlant à la molécule toujours en utilisant un signal chimique donc les muscles juste pour vous rappeler ou pour vous montrer comment ça fonctionne nos muscles les muscles striés ça fonctionne en faisant glisser des filaments les uns le long des autres ça n'est pas du tout comme des ressorts où on va contracter un ressort et étirer un ressort ce sont des filaments qui glissent donc il n'y a pas de tension en fait avec des filaments qui glissent donc par exemple ceci c'est un petit élément de muscle qui s'appelle un sarcomère et ce petit élément de muscle dans sa forme étirée ou relaxée il fait une certaine longueur et lorsque je contracte mon muscle c'est fatigant de contracter donc ça consomme de l'énergie je vais brûler mon fuel en d'autres termes je vais utiliser de l'ATP pour contracter mon muscle donc ces filaments vont glisser j'obtiens la forme contractée et ensuite lorsque je n'ai plus besoin de contracter mon muscle je vais me détendre je vais me relaxer et le muscle va revenir à sa position relaxée alors il y a une petite vidéo qui n'est pas géniale mais qui fait bien comprendre de quoi il s'agit on a des filaments fins en rouge et des filaments épais en jaune et ce qui se passe c'est ça donc je contracte j'étire je contracte j'étire etc maintenant nous nous avons fait une molécule très complexe ça nous a pris deux ans de faire cette molécule ça a été bien sûr beaucoup de travail et en même temps beaucoup de bonheur surtout le jour où la molécule se dévoile où on l'obtient où elle se comporte exactement comme on voulait qu'elle se comporte donc on a fait une molécule telle que celle-ci un anneau bleu foncé est attaché à un axe bleu foncé ou un filament bleu foncé cet anneau est traversé par un filament bleu clair lui-même attaché à un anneau bleu clair qui est traversé par le filament bleu foncé et ces deux boules là sont simplement des bouchons qui vont empêcher le système de se dissocier donc qu'est-ce qui se passe j'envoie un signal chimique la molécule va se contracter j'envoie un deuxième signal chimique la molécule va de nouveau s'étirer revenir et on a pu démontrer qu'on fait ça à l'échelle du nanomètre dans sa forme étirée la molécule fait 8 nanomètres de long et dans sa forme contractée elle fait environ 5,5 nanomètres c'est à peu près le même rapport que quand nous nous contractons nos muscles c'est dans les 25 à 30% de contraction je vais terminer la partie strasbourgeoise sur un dernier exemple qui est la machine la plus complexe que nous ayons faite donc c'est un travail qui est plus récent des compresseurs moléculaires donc nous avons fait une molécule telle que celle-ci je sais que ça peut paraître très complexe très compliqué simplement on a une espèce de rectangle ici et cette espèce de rectangle est maintenue disons rigide avec une forme bien connue grâce à 4 atomes de cuivre donc en rouge on a 4 atomes de cuivre qui maintiennent tout le monde on a 2 plaques ici 2 plaques carrées et entre ces 2 plaques on peut mettre une molécule invitée alors en anglais guest on peut mettre une molécule invitée donc la molécule invitée va aller s'insérer entre ces 2 plaques et tout le monde est content on a quelque chose qui est très stable maintenant voilà les 4 atomes de cuivre et supposons qu'on ait une molécule invitée entre ces 2 plaques donc on a une plaque carrée ici une autre plaque carrée ici maintenant perturbons le système de manière à en faire un compresseur donc on va arracher les atomes de cuivre et ça va totalement forcer une réorganisation de la molécule et une compression de ce qui est entre les 2 plaques donc voici juste une présentation de la molécule donc il y a des tas de données expérimentales derrière j'arrache les 4 atomes de cuivre les 2 plaques se rapprochent inexorablement l'une de l'autre et ce qui était entre ces 2 plaques va se retrouver comprimé et finalement expulsé donc c'était le premier compresseur de la chimie moléculaire de synthèse disons par analogie avec certains enzymes ou certaines enzymes comme les chaperonies Marc je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes juste terminer sur des travaux qui ne sont pas du tout des travaux strasbourgeois mais des travaux du 3ème lauréat Nobel Ben Feringa et son groupe donc très gros travail groupe extrêmement performant au nord des Pays-Bas à Greningue ces gens ont fait le premier véritable moteur rotatif de la chimie moléculaire alors c'est de la chimie je suis désolé disons on a ici une double liaison donc vous voyez qu'il y a deux traits noirs ici il y a une double liaison entre deux atomes de carbone ceci c'est un atome de carbone ceci c'est un atome de carbone et les gens ont montré que grâce à la lumière on peut faire tourner ce fragment le fragment du haut autour de cette double liaison donc on va faire ceci ensuite on va chauffer un petit peu ça va continuer à tourner ça c'est l'axe de rotation ensuite on va de nouveau utiliser de la lumière ça va continuer comme ceci on obtient cette nouvelle espèce ensuite on va de nouveau chauffer un petit peu et on revient et tout ceci disons il faut me croire c'est un mouvement rotatif dans un sens donc tout tourne dans un sens ils ont publié une très belle vidéo mais qui n'est pas simple à vraiment comprendre si on n'est pas familier avec des molécules telles que celle-ci donc ceci va tourner ça on va considérer que c'est fixe ça va être le stator d'un moteur rotatif et ceci va tourner donc ça tourne puis ça continue à tourner en chauffant puis ça tourne avec un deuxième photon puis ça tourne alors je ne sais pas j'espère que vous pouvez voir le mouvement ça n'a rien d'évident donc on a un mouvement de rotation autour de cet axe alors tout le monde a applaudi ce travail disons c'est le premier moteur rotatif mis en mouvement par la lumière donc c'est formidable là on a un petit objet c'est même plus petit qu'un nanomètre qui va se comporter comme un moteur rotatif simplement lorsqu'on l'irradie par de la lumière visible et ça a conduit à une application qui est assez spectaculaire ça va être ma dernière disons mon dernier exemple c'est trois diapositives donc ces gens ont fait maintenant un moteur rotatif minuscule bien sûr de l'ordre du nanomètre qui va avoir des applications qui va être capable de faire tourner quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand donc tout d'abord disons cet objet qui va se comporter de nouveau comme un moteur rotatif donc ceci va tourner ça va tourner lorsque j'éclaire le système avec de la lumière visible et ceci ça va être la partie fixe maintenant ce qu'il faut ils prennent des cristaux liquides donc des films on prend un film avec des cristaux liquides et on va faire un dopage c'est à dire qu'on va mettre une petite quantité de ce moteur rotatif dans le film donc on fait ça voici le film donc ça c'est un cristal liquide c'est très simple du point de vue expérimental des cristaux liquides vous en avez certainement tous vu dans des écrans voilà le cristal liquide est là et il contient 1% de ce moteur rotatif ce moteur rotatif tourne toujours dans le même sens lorsque je le fais tourner maintenant qu'est-ce qui va se passer j'envoie la lumière le moteur rotatif va commencer à tourner et toute la structure du cristal liquide va tourner avec lui donc 1% ça suffit pour que tout le système se réoriente donc on a une grande surface qui se réorganise complètement grâce à ces tout petits moteurs qui sont là avec 1% seulement et ça marche très très bien ils ont été ensuite plus ambitieux ils ont posé un petit barreau de verre donc 30 microns 30 microns pour nous ça paraît petit mais pour des molécules c'est énorme c'est monstrueux c'est l'équivalent je ne sais pas d'un vélo par rapport à un paquebot donc les 30 microns sont là et on recommence donc ils vont irradier avec de la lumière et voilà ce qui se passe donc le petit barreau se met à tourner donc ces petits moteurs rotatifs moléculaires sont capables de faire tourner un barreau de 30 microns ce qui est absolument énorme voilà donc je m'arrête disons du point de vue des exemples que je voulais discuter juste pour conclure l'émergence des machines moléculaires disons a conduit à de nouveaux concepts même complètement nouveaux puisque avant ces machines moléculaires les objets étaient considérés comme immobiles juste bougeant de manière aléatoire au hasard et les systèmes moléculaires donc qui subissaient des mouvements de grande amplitude comme des moteurs rotatifs des muses des moteurs linéaires étaient inconnus je voudrais peut-être prendre une minute ou deux minutes Marc si j'ai le temps pour parler d'applications possibles parce que bien sûr tout ça c'est de la recherche fondamentale mais il y a déjà des applications qu'on n'aura pas eu le temps de discuter des applications qui ne sont pas encore on va dire bouleversantes pas révolutionnaires mais intéressantes et on peut espérer qu'un jour ces machines moléculaires conduiront à des moyens de stockage et de traitement de l'information avec des densités d'informations énormes c'est ce que j'ai mentionné à un moment peut-être qu'on pourra avoir des dispositifs moléculaires nanométriques capables de trier des molécules de les transporter de les activer donc en fait ça ça revient à avoir des systèmes qui fonctionnent comme des enzymes donc s'inspirer toujours de la biologie et essayer de reproduire les fonctions merveilleuses de la biologie avec des molécules de synthèse pour obtenir ce que l'on veut obtenir personnellement je crois beaucoup aux robots aux nanorobots micro-robots macro-robots donc ceux de notre vie quotidienne et voilà avoir des muscles artificiels capables de faire bouger des parties articulées de micro-robots ou de nanorobots ça sera bien sûr absolument indispensable le domaine sans doute le plus populaire sur lequel il y a déjà beaucoup beaucoup d'essais de travaux c'est celui de la nanomédecine vectorisée des principes actifs en milieu biologique en milieu biologique et en particulier transporter et délivrer ou livrer en français des molécules à action thérapeutique près d'une cellule tumorale près d'une bactérie etc donc ça s'appelle du ciblage c'est complètement complètement le domaine de la machinerie moléculaire cependant je voudrais insister quand même sur un point essentiel c'est qu'en dépit des nombreuses possibilités offertes par les machines moléculaires dans certains domaines d'application il faut garder en tête que la recherche fondamentale est extrêmement importante et que c'est cette recherche qui a été à l'origine de la plupart des technologies qui aujourd'hui font partie de notre confort quotidien que ce soit des ordinateurs ou que ce soit en médecine juste des listes je voudrais vous dire que c'est moi qui vous raconte toute cette chimie toute cette science aujourd'hui mais nous avons été très nombreux à travailler ensemble à être dans la même équipe très nombreux avec les bons côtés du système français qui permet que des chercheurs permanents travaillent dans une équipe pendant 20 ans 25 ans et en fait deviennent rapidement une équipe d'amis très efficace qui garde la mémoire des recherches donc la mémoire ne disparaît pas quand des étudiants de thèse ou des chercheurs post-doc s'en vont donc tous ces gens je leur dois beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup d'étudiants de thèse beaucoup de chercheurs en stage post-doctoraux dans notre laboratoire donc on n'a pas le temps de les citer tous dans le domaine des machines moléculaires le travail a été démarré par une étudiante Aude Livorey qui est maintenant qui a passé un certain nombre d'années chez L'Oréal et le muscle moléculaire a été réalisé et étudié par une chercheure ou chercheuse post-doc espagnol Maria Consuelo Jiménez et Christian Dietrich Buchecker et le compresseur moléculaire donc a été réalisé par cet ensemble de gens donc vous voyez il y a toujours beaucoup 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 de gens parce qu'il y a beaucoup 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 de travail dans chaque exemple que j'ai discuté je voudrais terminer en remerciant mon université le CNRS les communautés européennes parce qu'aujourd'hui disons on ne peut plus compter uniquement sur un financement national il faut être ouvert il faut faire des réseaux avec d'autres chercheurs européens j'ai passé trois ans à temps partiel à Northwestern University aux Etats-Unis ça a été aussi un moment formidable mon mentor Jean-Marie Laine qui a eu le prix Nobel en 1987 Malcolm Green donc qui a été à la fois le directeur de marque et mon directeur à quelques années d'écart ma famille et mes deux camarades Stoddart et Feringa et juste pour finir ça c'était le 10 décembre 2016 à Stockholm bon ça fait un peu un peu people donc c'est peut-être pas allez je vous en donne quand même une autre ça c'est Jean-Marie Laine et Ben Feringa qui reçoit son prix alors ça c'est la plus people quand même donc mon épouse est là moi je sais plus je suis là à côté d'elle on essaye de se rassurer l'un l'autre et c'est la famille royale bien sûr le roi dont j'ai oublié le prénom Gustave le roi Gustave et la reine Sylvia donc on a l'honneur d'être reçus par la famille royale c'est un moment intéressant et solennel bien sûr que l'on n'oublie pas voilà je vous remercie applaudissements